On va vous parler des japonaises, parce qu'on connaît les Yamaha bien sûr, les Honda, TLR, qui sont de partout sur le vintage parce que c'est des super machines efficaces et robustes et fiables, mais on connaît moins là, Kawasaki, ça c'est des collecteurs, ça c'est pas tout à fait la Kawasaki d'origine, parce qu'il y a un cadre particulier, c'est des cadres anglais Goldner, voilà, donc vous voyez c'est un superbe cadre chromé, avec un beau moteur, il était assez fin pour l'époque, avec un carter super, avec des belles rondeurs, des gros chips d'antan, je crois que pour démarrer, je crois qu'il faut même, ça passe pas, il y a une petite astuce, il faut lever le calepied, tous les détails, donc tes belles motos, en plus on a vu sur le pot d'échappement, c'est marqué approuvé en anglais, approuvé par les services forestiers pour l'incendie, vous voyez, déjà à l'époque, ils y avaient pensé, donc voilà, ça c'est des belles motos, collector, je crois qu'elle doit être de 63, 250, regardez ce côté là, comme c'est beau, tout chromé, alors j'ai essayé juste un petit peu, on va voir si on passe la zone là, alors ce qui est un truc de fou, c'est Goldner qui a fait le cadre, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il a mis les calepieds hyper haut, en sachant qu'il aurait pu les mettre plus bas, mais non, il a mis mes incroyables, c'est en haut, alors quand on est sur la moto, on est un peu droit, mais c'est comme ça, belle moto, là on est au chamadou, on va la tester un peu, en plus c'est une moto qui vient de notre ami Patrick Payan, on lui fait un gros coucou à Patrick Payan, voilà, ça c'est, on avait vu M. Didier Choquier, le sorcier, Patrick Payan aussi, c'est un fondou de mécanique, pour la petite anecdote, on avait fait un apéro chez lui, et on est allé chercher dans ses toilettes, et là dans ses toilettes, c'est une bibliothèque de livres de moto, de vieilles motos, avec des éclatés de partout, alors là, je me rappelle, j'avais pris un livre, et puis après je l'avais reposé, mais mal, après il était revenu, il a dit, qui c'est qui a pris ce livre, parce qu'il sait tout, il avait tout répertorié, quelqu'un d'ordonnée, une belle personne Patrick, et puis voilà, un expert mécanique, donc on va voir si elle démarre déjà, et voilà, démarrage de la kawa, alors, il faut lever le 4 pieds, pour que le kick passe, on va essayer, jamais débarré, on va voir, ça c'est bien réglé, à Patrice, bravo, hein, ça fourre, hein, ça pennera, hein, en toute façon, de faire très tèche, hein, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501